Salut c'est William, aujourd'hui je suis à l'Oculus du World Trade Center et c'est un endroit magnifique comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment spacieux et impressionnant et on va aller voir une pâtisserie toute particulière que j'adore et qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui donc c'est parti on va chez Lady M boutique. Lady M est une pâtisserie new-yorkaise ils ont plusieurs magasins dans new york qui sont très épurés très simples où les gâteaux sont tous particulièrement propres et très peu décorés c'est vraiment la signature de cette pâtisserie il y a notamment un gâteau à base de crêpes et au thé matcha qui est vraiment impressionnant qu'ils appellent le mille crêpes et c'est ce que l'on va reproduire aujourd'hui ce gâteau de crêpes était parfait en texture très léger en goût vraiment super bon aussi avec le thé matcha ce n'était pas trop fort et pas trop amer et franchement le thé matcha parfois c'est très amer pour être allé au japon je peux vous dire qu'il ya plusieurs fois je n'ai pas mangé de pâtisserie au thé matcha car c'était beaucoup trop fort mais ici ce n'était vraiment pas trop sucré donc j'ai hâte de reproduire ça dans ma cuisine et de faire exactement la même chose c'est parti on retourne en cuisine alors vous devez sûrement vous dire que ce gâteau impressionnant est très difficile à réaliser et pourtant non il s'agit quand même d'une recette de base de crêpes bretonnes que l'on va un petit peu mixé avec une ambiance japonaise dans cette recette d'ailleurs certains bretons vont sûrement être très vexés par cette vidéo mais c'est pas grave on adore la fusion et donc ici on mélange une recette traditionnelle française avec une recette japonaise je vais tout de suite commencer par la crêpe pâtissière au thé matcha qui a besoin de refroidir assez longtemps au réfrigérateur et pour cela je vais ajouter du lait entier dans ma casserole et je vais le faire chauffer sur un feu doux jusqu'à ce que quelques bulles apparaissent et qu'ils deviennent bien bouillants mais qui ne boue pas ensuite dans un saladier je vais mélanger mes jaunes d'oeufs avec du sucre blanc et un fouet et ensuite j'ajouterai les autres ingrédients parfait maintenant je peux ajouter la maïzena et je mélange bien je vous conseille d'ajouter le thé matcha dès maintenant pour éviter les grumeaux mais j'ai oublié de le faire quand j'ai filmé cette vidéo donc je l'ai ajouté un peu plus tard ce n'est pas non plus une catastrophe mais du coup j'ai eu quelques grumeaux de thé matcha c'était assez notable d'un point de vue visuel mais au niveau du goût c'était très bien quand même et donc une fois que j'ai une préparation bien claire et bien épaisse et homogène d'oeufs je vais ajouter mon lait bouillant cuillère par cuillère au début pour tempérer ma préparation et pour ne pas brûler mes oeufs et avoir des sortes de brouillés on n'en veut surtout pas dans une crème on veut une crème bien lisse et ensuite je vais refaire chauffer le tout sur feu doux jusqu'à ce que j'ai une crème bien épaisse et je vais bien mélanger pendant tout ce temps maintenant hors du feu j'ajoute un petit peu de vanille juste pour contrebalancer le goût du thé matcha qui peut parfois être un peu amer une fois que votre cam est bien épaisse vous allez la laisser refroidir intégralement à température en viande recouverte de film plastique alimentaire et ensuite je vais la mettre au réfrigérateur pendant environ 3 heures voire plus toute une nuit c'est encore mieux jusqu'à ce qu'elle épaississe bien et ensuite on pourra passer à la pâte à crêpes alors pour notre pâte à crêpes au thé matcha ça va être très simple on va tout de suite commencer par mélanger les ingrédients secs et j'utilise de la farine normale bien entendu à laquelle je vais ajouter de la fleur de maïs donc de la maïzena ainsi que mon thé matcha bien entendu et je mélange le tout avec un fouet pour bien répartir le thé matcha et éviter les grumeaux maintenant je vais utiliser 6 gros oeufs et ajouter un petit peu d'extrait naturel de vanille pour le goût je vais mélanger ça et ensuite j'ajouterai mon beurre fondu et je mélangerai à nouveau génial maintenant on peut ajouter un tout petit peu de sucre juste pour contrebalancer le côté amer du thé matcha et ensuite j'ajoute très progressivement mes ingrédients secs en mélangeant bien entre ingrédients secs et ajoute de lait entier pour éviter mes grumeaux une fois de plus voilà donc j'ai bien ajouté tous mes ingrédients secs et j'ai bien ajouté tout mon lait entier comme vous pouvez voir j'ai une préparation qui est parfaitement homogène et sans grumeaux c'est génial donc maintenant je vais la faire reposer environ une heure au réfrigérateur pour que le lait puisse absorber notre préparation d'ingrédients secs c'est très important dans une recette de pâte à crêpes et ensuite on va pouvoir cuire nos crêpes justement alors une fois que votre pâte à crêpes a bien reposé bien entendu c'est possible qu'elle épaississe au réfrigérateur pour cela vous pouvez ajouter un petit peu de lait histoire de la liquéfier un petit peu et ensuite on va cuire nos crêpes et la seule indication que j'ai à vous fournir c'est très important de cuire des crêpes très très fines pour ma part je les ai fait un petit peu trop épais j'ai tendance à mettre un petit peu trop de pâte mais vraiment très important d'avoir des crêpes super fines pour avoir la texture parfaite en bouche à la fin de notre recette alors mes crêpes sont bien froides et ont bien reposé à température ambiante on peut passer à l'assemblage de notre gâteau de crêpes et c'est très important que tous vos ingrédients soient bien froids que ce soit la custard donc la crème pâtissière ou vos crêpes comme vous pouvez voir ma crème est bien épaisse donc je vais la ramollir un petit peu en utilisant de la crème chantilly que je vais faire moi même je ne vais pas trop trop monter ma crème chantilly je vais juste la sucrer très légèrement et ajouter un petit peu de vanille pour un petit peu sucrer notre crème pâtissière qui n'est pas énormément sucrée et ensuite je vais en ajouter un tout petit peu dans ma crème juste pour l'alléger et la rendre un peu plus mousseuse et enfin on va passer à l'assemblage de notre gâteau de crêpes très important mettez peu de crème pâtissière entre chaque couche de crêpes puisque votre gâteau va être très vite très grand et comme ça vous aurez bien de la crème pâtissière pour tous les étages de votre gâteau de crêpes le gâteau de crêpes de Lely M a 20 couches de crêpes au total ici j'en ai presque 20 donc c'est parfait c'est presque authentique maintenant je vais les mettre au congélateur c'est très étrange oui mais ça va nous permettre de découper facilement les bords de notre gâteau et de ne pas attendre toute une nuit par exemple maintenant que mon gâteau est bien froid et bien solide je vais utiliser une paire de ciseaux oui c'est la première fois que je fais ça dans ma chaîne youtube mais franchement c'est vraiment la meilleure astuce pour cette recette et je vais venir découper les bords de mon gâteau de crêpes pour avoir un résultat bien propre et bien rond sur tout l'ensemble de notre gâteau et surtout ça va nous permettre d'enlever les parties de la crêpe que tout le monde déteste c'est à dire les bouts secs au bout et garder justement que le centre de la crêpe qui est bien moelleux maintenant je décore les bords avec un petit peu de crème chantilly juste pour rendre le tout un petit peu plus propre et ensuite je recouvre le tout de thé matcha pour décorer notre gâteau de crêpes et voilà donc comme vous pouvez voir notre gâteau était magnifique j'ai finalement étalé mon thé matcha sur le dessus de mon gâteau de crêpes avec le dos d'une cuillère car en fait je n'avais pas de tamis pour tout vous dire donc c'était un petit peu compliqué pour décorer ce gâteau surtout utiliser un tamis une boule à thé ou quoi que ce soit pour faire un effet un petit peu plus léger et un petit peu plus enneigé justement sur le dessus de votre gâteau sera plus authentique par rapport à la recette de lady m en tout cas quoi qu'il en soit au niveau du goût on y est vraiment au niveau de la texture le mien était peut-être un petit peu moins moelleux mais c'est car mes couches de crêpes étaient trop épaisses donc la prochaine fois je vais les cuire super super fine vraiment ajouter peut-être un petit peu d'eau ou alors rendre votre pâte un petit peu plus liquide la mienne était peut-être un petit peu trop épaisse aussi mais je suis habitué à faire des pancakes et j'adore quand c'est bien épais donc c'est pour ça que j'ai fait ça une fois de plus c'était mon erreur la recette complète est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com pensez à vous abonner à ma chaîne youtube et à me suivre sur mes réseaux sociaux tous les liens sont dans la description de cette vidéo et surtout sur instagram par exemple où vous partagez toutes vos photos de pâtisserie et de réussite ça me fait super plaisir et j'adore ça notamment mes derniers cookies que je vous ai partagé la semaine dernière j'ai eu énormément énormément de retours et c'est très encourageant et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une troisième vidéo tout aussi gourmande sur notre thème de new york et j'ai hâte de vous partager une nouvelle recette salut donc on